Bonjour et bienvenue dans cette deuxième émission du Monde spécial sur les mobilités de demain. Aujourd'hui, focus sur l'hydrogène, ce gaz, qui fait parler, et notamment dans les transports. Les objectifs climatiques à moyen et long terme exigent des transports, qui représentent aujourd'hui un quart des émissions de CO2, qui deviennent moins polluants. Et l'hydrogène est présenté comme l'une des solutions. Alors, où en sont les recherches ? L'hydrogène sera-t-il vraiment l'énergie verte de demain ? Et quelles sont ses limites ? Et bien, pour en parler des reportages, des témoignages et des invités sur le plateau, c'est parti. Nathalia Perret, Michel Lusso, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour parler hydrogène et mobilité de demain. Alors, vous êtes là avec nous pendant quatre émissions spéciales mobilité. Vous êtes un peu nos parrains et marraines pour ces émissions. Alors, le but, ce n'est pas d'être spécialiste de ces sujets. Ce n'est pas pour ça qu'on vous a invité, mais c'est surtout pour être des témoins, des grands témoins, en tant que maire de Rennes depuis 2014 et présidente de Rennes Métropole depuis 2020. Et Michel Lusso, en tant que géographe, spécialiste de l'espace urbain et auteur de chroniques de géovirales que j'ai ici. Voilà, on le voit. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet et avant d'entamer les questions un peu techniques et la stratégie liée à l'hydrogène, je vous propose de regarder un reportage tourné sur le terrain par notre reporter Laurent Hirsch à Sarguemines. C'est très fluide, c'est souple, c'est silencieux, c'est vraiment agréable. Quand on démarre, parfois on se demande même si on a bien démarré parce qu'on n'entend vraiment rien. Me voici à Sarguemines. Sarguemines, c'est l'une des premières villes de France à avoir fait le pari de l'hydrogène. C'était il y a 4 ans, 2017, avec l'inauguration d'une station-service à hydrogène. Une dizaine de véhicules roulent désormais grâce à ce carburant. Alors allons-nous bientôt tous utiliser cette technologie pour nos déplacements ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. À Sarguemines, l'idée de départ, c'était de tester, en avant-première et en conditions réelles, des voitures roulant à l'hydrogène. Une démarche qui trouve aujourd'hui sa place dans le plan hydrogène lancé par le gouvernement. Le but est d'accompagner le déploiement de cette filière dans le cadre de la transition énergétique. Objectif, 10% d'hydrogène produit à base d'énergie renouvelable à l'horizon 2023. Claire Kieffer est responsable du service transition énergétique de la communauté d'agglomération de Sarguemines. Elle roule à l'hydrogène depuis 4 ans. Au quotidien, cette technologie lui convient. Et à la pompe, l'intérêt de l'hydrogène, comparé à l'électrique, est flagrant. C'est la même façon de charger de véhicule qu'avec un essence ou un diesel. On fait une recharge en 10 minutes, alors qu'un véhicule électrique, c'est plusieurs heures pour le charger complètement. Recharge rapide, confort de conduite, autonomie de 500 à 700 km selon les modèles. L'hydrogène aligne les points forts. Mais il y a juste un petit problème. Sur Terre, l'hydrogène pur n'existe quasiment pas à l'état naturel. Il faut donc le produire. Alors pour ça, il existe deux méthodes principales. La première, très répandue, porte le nom de vaporeformage. Il s'agit de chauffer dans un four de l'eau avec un hydrocarbure, généralement du méthane, fait de 4 atomes d'hydrogène et d'un atome de carbone. La réaction produit de l'hydrogène mais aussi du dioxyde de carbone. On parle alors d'hydrogène gris car il est polluant. La deuxième méthode pour produire de l'hydrogène s'appelle l'électrolyse. Son principe ? Faire passer un courant électrique dans de l'eau. On parvient alors à dissocier les atomes d'oxygène et d'hydrogène. On parle d'hydrogène vert lorsqu'il est produit grâce à de l'électricité renouvelable, provenant d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques par exemple, car il est non polluant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, 95% de l'hydrogène consommé est gris, car il est moins cher à produire que l'hydrogène vert. Alors comment inverser la tendance ? Pour le comprendre, partons près de 200 km au sud de Sarguemines, à Belfort, en Franche-Comté. Je me trouve sur le campus de l'université de Technologie. Un campus qui accueille l'un des plus grands centres de recherche dédiés à l'hydrogène de toute la France. Le bâtiment derrière moi y est intégralement consacré. Ici, plus de 100 chercheurs et enseignants travaillent depuis près de 20 ans sur les piles à combustible. Une technologie essentielle pour les véhicules à hydrogène, appelée aussi véhicule électrique à piles à combustible, et qui a fait des progrès spectaculaires. Cette pile à combustible est en quelque sorte alimentée en hydrogène d'un côté et en oxygène de l'autre. Par un jeu de réaction chimique, cette pile produit alors de l'eau et surtout de l'électricité. Et c'est cette électricité qui va faire tourner le moteur des véhicules à hydrogène. Ici, vous avez donc une pile à combustible. C'est un équipement, celui-ci, qui a été mis en place en 2002. Et cette pile-là a une puissance de 5 kW, donc la puissance d'une tondeuse à gazon ou encore de 5 fours chez vous, de 5 phares à passer. Après une quinzaine d'années de recherche, ce nouveau modèle est à la fois plus petit, plus léger et beaucoup plus performant. Pour deux générations de piles à combustible que vous avez là, on est entre 10 et 14 fois plus puissants par masse équivalente de piles à combustible. Le gain qu'on a fait en 10-15 ans était très important. Maintenant, il va falloir gagner encore pas mal de performances, mais surtout en termes de fiabilité et de réduction des coûts de fabrication de ces systèmes. Et c'est là l'une des limites de la technologie hydrogène pour le moment, son tarif prohibitif. Mais comme le montre la courbe verte de ce graphique, le prix du kilogramme d'hydrogène devrait décroître dans les prochaines années grâce à l'industrialisation de la filière et à la baisse des coûts de production. Autre point sur lequel travaillent les équipes de Belfort, la réaction au froid. Un ennemi pour les piles à combustible, ils produisent de l'eau. Dans cette chambre climatique, on simule des températures extrêmes jusqu'à moins 40 degrés. Sachant qu'à l'intérieur d'une pile à combustible, on va produire de l'eau. Donc si on a une température négative, il va y avoir production de glaçons à l'intérieur. Il faut veiller à trouver les meilleures stratégies possibles, tant bien à l'arrêt qu'au redémarrage pour garantir des performances équivalentes par rapport à des véhicules conventionnels. Peu à peu, la technologie s'améliore donc. Mais il manque encore un élément essentiel qui tarde à se développer. les stations-service. Aujourd'hui, la France n'en compte que quelques dizaines d'implantations embryonnaires, alors même que l'électrique se déploie déjà difficilement. Ça fait peut-être dix ans qu'on annonce qu'on aura 100 000 bornes de recharge électrique sur la voie publique. On en est à 30 000. Ça fait dix ans qu'on dit que les 100 000, c'est pour demain. On n'y arrive pas. Si en plus, il faut qu'on déploie des infrastructures pour l'hydrogène, je ne sais pas comment on va faire. Donc voilà, je ne dis pas que c'est impossible. Je dis vraiment qu'il y a quand même beaucoup de points d'interrogation. sur notre capacité à faire les deux en même temps, parce qu'à chaque fois, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent de mobilisé. Le plan hydrogène prévoit la mise en place de 100 stations de recharge d'ici 2023, puis entre 400 et 1000 avant la fin de la décennie. En attendant, les initiatives se multiplient. Les tout premiers camions à hydrogène ont été commercialisés en 2020 par Hyundai, qui vend aussi un SUV, et Toyota propose de son côté une berline. En Allemagne, ce sont des trains régionaux qui utilisent désormais cette technologie, et Airbus promet de faire voler des avions à hydrogène à l'horizon 2035. Progressivement, la filière hydrogène se développe, une opportunité pour de nombreux industriels du secteur. À l'image de cette start-up, qui développe des projets d'engins de chantier et de camions de transport frigorifiques à l'hydrogène. Ces derniers temps, son carnet de commandes s'affole. Depuis un an, on a doublé l'effectif de l'entreprise, en passant de 10 à 20 personnes. Le Covid a vraiment donné un coup de boost à la filière hydrogène française. Est-ce que c'est l'effet Covid ou est-ce que c'est la prise de conscience de la maturité des solutions hydrogènes ? Je pense que c'est un petit peu des deux. Alors l'hydrogène sera-t-il l'or noir de demain ? Il est trop tôt pour le dire, car cette technologie doit encore faire ses preuves. Mais à l'image de l'Allemagne ou encore de la Chine, la France y croit. Le pays va investir 7 milliards d'euros dans la filière d'ici 2030. Les professionnels annoncent, eux, l'arrivée prochaine d'un hydrogène vert à tarifs compétitifs ainsi qu'une baisse des prix des piles à combustible et des réservoirs. Si ces prévisions se vérifient, l'hydrogène deviendra alors une vraie alternative. Alors Nathalie Appéret, on l'a vu, l'hydrogène dans le transport individuel commence à se développer, mais on n'en est qu'au début, même si certaines marques comme Toyota développent des berlines. Dans les transports en commun, là on commence à le voir de plus en plus apparaître. À Rennes, comment ça se passe actuellement ? Alors à Rennes, il n'y a pas aujourd'hui de véhicule à hydrogène à circuler. Je ne dis pas que c'est un choix définitif. Simplement, il y a aujourd'hui différentes alternatives parce qu'il faut revenir à ce qu'est l'objectif. L'objectif, c'est la décarbonation. C'est évidemment, si on veut suivre la trajectoire des accords de Paris et réduire nos gaz à effet de serre, on a cette obligation de mettre fin aux moteurs thermiques, à la fois par des solutions alternatives en matière de transport individuel, mais aussi par des transports en commun plus propres. Alors nous avons, nous, plutôt développé à ce stade les bus électriques, en ayant été d'ailleurs pilote sur des innovations technologiques. On n'achète plus du tout de bus thermiques depuis 2015. Et on travaille aussi sur un certain nombre de projets hydrogènes, d'ailleurs sur des territoires un peu élargis, parce que l'hydrogène, c'est souvent une solution qui peut être efficace hors des zones urbaines très denses, sur des transports notamment logistiques ou bien des transports de voyageurs, sur, de fait, des superficies ou des kilométrages qui sont plus importants. Et puis on travaille aussi sur le biogaz, parce que je ne crois pas à la fascination de la technologie pour la technologie. Ce qui compte, c'est d'avoir des transports décarbonés, d'une part, et d'autre part, des transports qui puissent être accessibles sur le plan tarifaire et en faisant toujours attention à ce que sont les effets pervers aussi d'une technologie, si jamais on se lie les mains avec un choix unique, parce que ça a été dit aujourd'hui dans l'hydrogène, il y a l'hydrogène gris, il y a l'hydrogène vert, mais y compris l'hydrogène vert, il consomme beaucoup d'eau, il consomme beaucoup d'électricité. Donc comment est-ce qu'on produit cette électricité ? Et pour que le système soit vertueux, il faut vraiment développer des projets à échelle locale qui permettent de travailler sur la production de cet hydrogène et puis sur la transformation des modes de transport. Donc bien sûr qu'il faut être attentif à ces innovations, mais il faut surtout être attentif à l'objectif qu'on poursuit. Et l'objectif, c'est la décarbonation des transports. D'ici 2030, d'ailleurs, j'ai pu lire que vous visiez l'abandon total des bus diesel, par exemple. C'est ça, on est en train de renouveler petit à petit. On n'achète plus de bus diesel depuis 2015 et puis on renouvelle la flotte petit à petit. Et puis surtout, en 2030, on vise 50% d'émissions carbone en moins. Donc ça exige effectivement d'être très agile, très inventif, mais aussi très volontariste sur toutes les solutions transport. Michel Hussaud, qui dit développement de l'hydrogène, dit aussi développement, donc on l'a vu dans le reportage, de stations à hydrogène. Comment on les intègre dans un paysage urbain qui, parfois, est déjà un peu saturé et où les citoyens n'ont pas forcément envie de voir des stations partout ? Ça, c'est une question qu'il faudrait plutôt poser à la mer de Rennes, plus qu'au géographe. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que ce reportage montre bien la complexité du système technique et industriel nécessaire pour mettre en place une énergie nouvelle, pas si nouvelle que ça, d'ailleurs, comme l'hydrogène. C'est intéressant de le rappeler parce que nous avons oublié que ça a été le cas aussi pour le thermique et le moteur à explosion. Nous avons tellement naturalisé notre rapport à l'automobile, à moteur à explosion, que nous avons l'impression que ça a toujours été là et qu'il n'a pas été nécessaire de mettre en place ce système technique. Ça a été aussi nécessaire à l'époque. Ça a obligé à des gros efforts dans des sociétés qui n'étaient pas équipés pour ça. Donc, peut-être qu'il faudrait aussi se rappeler de cette histoire pour se mettre en disposition de réfléchir à la façon dont de nouvelles technologies peuvent nous aider. Mais, comme l'a dit Nathalie Appéré, elles peuvent nous aider. Elles ne peuvent pas être la baguette magique. Ça ne sert à rien de penser à une énergie qui serait une sorte de martingale qui permettrait de régler tous les problèmes que nous avons abordés. parce qu'en matière mobilitaire, la question énergétique est une des questions. On ne peut pas simplement aborder la problématique mobilitaire à travers la problématique de l'énergie fut-elle verte. Il faut réfléchir au changement des manières de concevoir la mobilité du côté des concepteurs et au changement des pratiques de mobilité du côté des usagers. Si l'on développe l'hydrogène mais qu'on multiplie les automobiles individuelles, toujours beaucoup plus grosses, prenant beaucoup plus d'espace, consommant de plus en plus de matière, parce qu'il n'y a pas que l'énergie qui rentre en compte dans l'automobile. Regardez les SUV qui pullulent partout. Ils consomment beaucoup plus de matière qu'avant. Si l'on fait ça, on n'aura absolument rien réglé. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Même si on a une bonne technologie, plus on la consomme finalement. Exactement. L'effet rebond, c'est lorsqu'on fait un progrès technologique, on s'aperçoit que ça pousse l'acheteur à finalement consommer plus par rapport à une technologie plus frusse mais qui était consommée moins. Donc il faut vraiment rentrer dans ces questions mobilitaires avec la volonté de croiser d'un côté les technos, de l'autre côté les pratiques et enfin, troisième point du triangle, les politiques, parce que tout ça est essentiel. Et la question mobilitaire se situe au milieu de ce triangle. Et je crois que si l'on ne prend pas garde, on tombe dans une sorte d'allégorie technologique où la technologie serait vertueuse en elle-même, ce qui n'est jamais le cas parce qu'une technologie a toujours un coût. Une technologie ne sera jamais verte d'ailleurs. Moi, je suis toujours très prudent par rapport à ça parce que comme Nathalie Aperet l'a dit, quand vous voulez produire quelque chose, vous êtes obligé d'utiliser des matières, des matériaux, de les transformer en ressources. Donc, ça sera toujours extractif de quelque chose. Ce sera toujours un coût, y compris un coût environnemental. Le zéro coût environnemental, ça n'existe pas. Pour continuer cette émission, je vous propose de retrouver un témoin. Il s'appelle Bertrand Piccard. C'est un célèbre explorateur. Et si on l'a interrogé, c'est parce qu'il a réalisé la plus longue distance avec une voiture à hydrogène. Et il nous parle justement de cette expérience. Pour moi, l'hydrogène, c'est un maillon indispensable de la transition énergétique. Parce qu'avec l'hydrogène, on peut stocker des énergies renouvelables qui sont par définition intermittentes. On peut ainsi augmenter l'indépendance énergétique d'un continent comme l'Europe. On peut aussi y associer les pétroliers. C'est très important de ne pas se faire d'ennemis, de ne pas avoir de perdants dans la transition énergétique. Les pétroliers, avec toute leur connaissance et leur puissance, savent comment produire un liquide, le transporter, le distribuer et le vendre. Donc, l'hydrogène, à ce niveau-là, est fédérateur. Et c'est ça que je trouve extrêmement important. C'est une nouvelle opportunité économique pour l'Europe. Les véhicules électriques à hydrogène sont des véhicules qui, aujourd'hui, sont sûrs. C'est mûr. C'est une maturité qui est mûre. La difficulté, c'est qu'on est un peu dans l'œuf et la poule, avec des fabricants qui disent qu'il n'y a pas assez de stations de distribution d'hydrogène pour pouvoir commercialiser leurs modèles. Et les stations de service qui disent qu'on ne va pas mettre de pompe à hydrogène parce qu'il n'y a pas assez de véhicules. Donc, ce qu'il faut, c'est faire tout le poulailler d'un coup. Et ça, c'est possible aujourd'hui. On peut très bien passer, comme ça s'est fait en Suisse, des accords entre des producteurs d'hydrogène verts, parce qu'il faut que l'hydrogène soit produit forcément avec d'énergie propre, des stations de distribution et des utilisateurs. Les utilisateurs, ça pourrait être des chaînes de supermarché, par exemple. Et de cette manière-là, on peut se passer de subventions. On peut développer à titre privé un écosystème où on distribue de l'hydrogène à des véhicules qui sont en nombre suffisant parce qu'ils desservent des clients qui se sont engagés à les utiliser. Donc, on peut très bien faire ça. On peut le faire déjà aujourd'hui. Et puis, évidemment, à l'échelle politique, à l'échelle nationale et européenne, il faut stimuler toute cette industrie-là, la création d'électrolyseurs. Il faut stimuler l'envie d'utiliser l'hydrogène. Et pour ça, il faut une direction qui soit très claire, de manière à ce que les industriels sachent qu'ils vont être récompensés s'ils investissent et qu'ils prennent le risque d'aller dans cette voie-là. Deux nouveaux invités nous ont rejoints sur le plateau. Éric Moyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur stratégique chez Toyota Motor Manufacturing. Merci d'être avec nous. Et Jean-Michel Normand, vous êtes journaliste au Monde, spécialiste des mobilités. Bonjour. Alors, on l'a vu à travers un reportage, à travers cette pastille avec Bertrand Piccard. Sur le site de Toyota, on peut lire que l'hydrogène représente l'une des alternatives les plus intéressantes aux véhicules thermiques. Pourquoi cet enthousiasme ? Vous savez, il y en a plusieurs. Toyota a pris un tournant sans précédent. C'est celui de construiteur automobile à fournisseur de mobilité. Et donc, comme elle a expliqué le reportage, l'hydrogène est une des motorisations électrifiées possibles d'avenir, qui est très, très prometteuse, dans laquelle Toyota investit beaucoup et croit énormément, puisque vous le savez, nous commercialisons déjà un véhicule, une routière hydrogène, depuis déjà plusieurs années. Et nous fondons donc de gros espoirs sur cette technologie. Alors, une fois produit, il faut transporter l'hydrogène jusqu'aux stations-service. On en a parlé dans le reportage. Pour ça, il faut le comprimer, le liquéfier ou le transformer en ammoniaque. C'est forcément coûteux en énergie et ça demande des infrastructures spécifiques. Comment vous faites, quand vous êtes une marque, donc Toyota, pour imaginer des voitures à hydrogène et y croire, alors que l'installation des stations à hydrogène n'est pas encore tout à fait en place ? Comment on imagine ça ? On essaie de s'intégrer, de faire partie de l'écosystème. Un bon exemple est, par exemple, à Paris, où il existe la première flotte de taxis hydrogène. Il y a aujourd'hui plus de 500 véhicules, donc des Toyota, qui circulent sur Paris. Dans le cadre d'une société dans laquelle Toyota est actionnaire, avec d'autres partenaires industriels. Et effectivement, comme vous le mentionnez, un des écueils est la présence d'infrastructures pour ravitailler les voitures. Donc, c'est pour ça que, dans un premier temps, on pense que ce sera d'abord destiné à un usage plutôt intensif. Donc, le fait que les voitures puissent se rapprovisionner à un endroit, pour le moment, qui est assez unique ou très, très limité. Comme une flotte d'entreprise, par exemple. Voilà, et il y a aussi les flottes de camions qui peuvent aussi disposer d'infrastructures. Un des atouts, je pense, de l'hydrogène, comme ça a été mentionné dans le reportage, c'est qu'il y a une autonomie beaucoup plus importante qu'un véhicule à batterie. Donc, on va faire 600, 700 kilomètres avec un plein. Mes collègues de Toyota France ont même réalisé l'exploit de faire 1000 kilomètres avec une Mirai, sur des parcours mélangeant urbain, extra-urbain, route. Voilà, donc, l'autonomie est là. Le temps de recharge est extrêmement rapide, de l'ordre de 2 à 5 minutes. Contrairement à des bornes. Et puis, encore une fois, la seule émission de la voiture, c'est de l'eau. Donc, voilà, tous les arguments militent en faveur du véhicule à l'hydrogène. Après, effectivement, il faut que les structures se mettent en place, le réseau notamment de ravitaillement. Alors, une des limites, on va en parler avec Jean-Michel Normand. On l'a vu, il y a deux sortes d'hydrogène, de l'hydrogène gris, qui est pour l'instant dominant, et l'hydrogène vert. Est-ce qu'on pourrait assister rapidement à une bascule ? Certains experts partent de 10 à 15 ans. Vous êtes d'accord ? 10 à 15 ans, c'est une période assez longue. Et pendant 10 à 15 ans, il risque de se passer beaucoup de choses du côté des autres modes de transport, notamment les voitures électriques à batterie, puisque l'hydrogène est en concurrence avec d'autres formes, la voiture à batterie. L'hydrogène a un côté un peu fascinant, parce que quand on le découvre, on se rend compte que c'est tous les avantages de la voiture électrique, sans les inconvénients. Tous les avantages, c'est une voiture propre, c'est d'ailleurs une voiture électrique, avec tout le plaisir de conduire qu'on peut éprouver à son volant, avec des accélérations immédiates, etc. Et puis, on la recharge très vite, donc elle ne fait pas de bruit, elle est parfaite. Il y a aussi des contraintes. Il y a aussi des contraintes, ce n'est pas un modèle de consommation énergétique, parce que le problème de l'hydrogène, c'est que vous allez utiliser de l'électricité pour faire de l'hydrogène, et vous allez utiliser cet hydrogène pour refaire de l'électricité. Alors donc, il y a effectivement des avantages, mais toutes ces énergies sont un peu sous perfusion de fonds publics. Aujourd'hui, l'hydrogène ne pourrait pas se développer s'il n'y avait pas l'État, s'il n'y avait pas des collectivités locales, des mairies, des villes, qui tentent l'expérience. Et le problème de la rentabilité de cette énergie est posé, de même que la rentabilité des voitures électriques classiques à batterie est également posée. Alors, le gouvernement a mis en place un plan hydrogène, 7 milliards sur la table. Nathalie Appéret, les politiques doivent être derrière cette nouvelle technologie ? D'une manière générale, les collectivités, avec l'État, doivent être engagées sur la transition énergétique. Et encore une fois, sans se focaliser sur une technologie particulière, mais en étant capable à la fois d'organiser une politique de mobilité qui soit systémique, c'est ce que disait Michel Lusso tout à l'heure, avec le développement d'usages de nouvelles mobilités, avec les transports en commun à renforcer, avec une attention aussi à la question sociale, parce que l'une des difficultés de ces technologies, c'est qu'elles peuvent être onéreuses aujourd'hui. Et si on ne veut pas revivre des fractures sociales vis-à-vis de la transition énergétique, il faut faire attention à ce qu'il y ait une accessibilité aussi pour ces technologies. Et donc, effectivement, développer des plans hydrogènes, pourquoi pas, mais comme un des leviers dans une palette d'outils à 360 degrés, avec un rôle, évidemment, de partenariat d'innovation, avec des industriels, avec l'économie, avec un rôle de régulation aussi, parce que notre responsabilité, c'est l'espace public, c'est le fait que ce soit soutenable de développer toutes ces infrastructures, c'est d'accompagner aussi les riverains, les habitants, dans la compréhension de ce qu'on est en train de faire. Et sans implication forte des collectivités, je crois que ces mutations ne se font pas naturellement. Donc, oui, la transition énergétique coûte cher, et pourquoi pas en développant sur l'hydrogène, mais pas exclusivement. Michel Lussaud, est-ce qu'on pourrait assister à une France un peu à deux vitesses, à un moment, avec cette France qui verrait l'hydrogène arriver, des stations à hydrogène peut-être se développer, et d'autres régions un peu moins développées, comme on peut le voir avec les transports en commun, par exemple. Vous savez, déjà, si l'on cherche une station-service dans certains espaces français, on est déjà en difficulté. Donc, la question de la distribution des points d'accès à l'énergie est une question centrale, et de ce point de vue-là, depuis une trentaine d'années, je parle sous le contrôle de bons spécialistes, on peut dire, par exemple, que l'accès au carburant est beaucoup plus difficile en France qu'il n'était. Donc, cette question n'est pas liée, à proprement parler, à l'hydrogène. En revanche, ce qui est certain, c'est que l'hydrogène est une énergie à la fois fascinante et qui coûte cher. Donc, nous sommes à un moment où, en raison même de l'efficacité du système carbone, enfin du système de l'énergie carbonée, c'est vrai que le pétrole, le charbon, donnent un avantage comparatif absolument considérable aux producteurs d'énergie. D'ailleurs, j'entendais Bertrand Piccard qui disait qu'il ne faillait pas qu'il y ait de perdants et que les pétroliers devaient être associés. Je n'ai pas le souvenir que les pétroliers soient vraiment perdants depuis quelques siècles. Donc, ils peuvent faire des efforts. Mais il y a incontestablement une énorme efficacité, une puissance, un coût, vraiment, qui est tout à fait remarquable. Et toute énergie, par rapport à ça, se trouve en compétition. Et je pense qu'on doit accompagner les développements technologiques qui permettraient, finalement, peut-être de varier les sources d'énergie. Comme il faut varier les mobilités. Toyota devient un opérateur de mobilité, pas simplement un constructeur de voitures. On le voit bien dans le monde de l'automobile aussi, du côté des acteurs les plus intelligents. On ne parle plus simplement d'automobile, on parle de plus en plus de mobilité. Il faut varier les modes. Et comme il faudra varier les énergies et comme il faudra varier les technologies. L'ère du tout automobile à essence ou au diesel a vécu, nous le savons, doit avoir vécu, nous le savons. Mais pour en sortir, cette aire est tellement installée et le système technique est tellement puissant qu'il va falloir une mobilisation des acteurs privés, mais aussi des acteurs publics et une mobilisation des citoyens également. Parce qu'on ne pourra pas changer les pratiques si l'on n'inscrit pas les citoyens dans une réflexion sur leur propre mobilité et si on ne leur donne pas des perspectives qui soient des perspectives encourageantes. C'est pour ça que je dis, par exemple, que renoncer à l'automobile, ça n'est pas renoncer à la mobilité, c'est découvrir peut-être d'autres manières d'assumer sa mobilité. Jean-Michel Normand, est-ce que l'hydrogène peut assurer une plus grande sécurité énergétique pour des pays qui ne disposent pas de presserolles, par exemple, puisque du coup on peut le fabriquer ? Initialement, le premier enthousiasme, le premier emprunt pour l'hydrogène émanait de pays qui n'avaient pas beaucoup d'installations nucléaires. C'est une façon aussi d'être indépendant, y compris en termes industriels, puisque l'hydrogène n'a pas besoin de beaucoup de batteries et les batteries aujourd'hui, elles sont quasiment le monopole de production de la Chine. Donc c'est une manière effectivement d'assurer son indépendance, puisque de l'eau, il y en a quand même à peu près partout, c'est effectivement indépendant. Pas toujours, de moins en moins. Une vraie question dans le développement des villes aujourd'hui, la question de la ressource en eau. Il y a quand même une marge assez importante. Donc c'est une façon d'assurer son identité et son autonomie énergétique. Mais c'est aussi une façon d'avancer, d'être dans le peloton de tête des pays qui vont progresser en termes de mobilité. Parce qu'il est évident qu'on ne sera pas du tout batterie ou d'ailleurs du tout hydrogène. Et tous les constructeurs aujourd'hui qui en ont un peu les moyens essayent de ne pas mettre leurs petits électrons tous dans le même panier pour être prêts à résister et à réagir au moment où il faudra le faire. Parce qu'on ignore aujourd'hui comment va se répartir les technologies en termes d'énergie. C'est ça qui est fascinant. C'est qu'on est à un croisé des chemins où on ne sait pas exactement là où on va s'engager. Alors on est quasiment déjà à la fin de cette émission. Un petit tour de table pour terminer. Est-ce qu'on peut dire que l'hydrogène est le nouvel Eldorado du XXIe siècle, l'or vert comme on l'appelle ? Je ne sais pas si on peut parler d'or vert, mais en tout cas c'est une solution très prometteuse. Nous sommes convaincus qu'il y a une complémentarité des différentes motorisations électrifiées. Et l'hydrogène à coup sûr est un produit, une solution certes aujourd'hui encore nouvelle, qui est effectivement peut-être un peu plus coûteuse que d'autres, mais qui va être amenée à se populariser de plus en plus. En tout cas c'est notre espoir. Michel Hussaud ? Je préférais qu'il n'existe plus d'Eldorado à titre personnel, pour changer un peu les manières de penser. En tout cas c'est une possibilité qu'il faut étudier parmi d'autres. Et parmi les villes, Rennes un jour leader dans l'hydrogène ou pas forcément ? Je ne sais pas, Rennes partenaire de projet sur le territoire, en tout cas à l'échelle de l'île-et-Vilaine, le département qui est le nôtre, en coopération avec d'autres territoires, pour effectivement faire en sorte que cette technologie puisse se développer. En tout cas que les collectivités soient accompagnatrices, mais pour l'hydrogène comme pour l'ensemble des solutions mobilité. Le mot de la fin Jean-Michel ? Dans un premier temps, ça sera surtout les poids lourds, les bateaux, peut-être plus tard les avions, et après effectivement on peut envisager des applications en fonction de la baisse des coûts. Et on aura assez d'hydrogène pour tout ça ? Oui. Oui, on peut l'espérer. Merci, merci à tous d'avoir participé à cette émission. C'est la fin de cette émission spéciale sur l'hydrogène. Merci à tous d'avoir participé à sa réalisation. N'hésitez pas à découvrir nos autres épisodes sur lemonde.fr. On va vous parler d'accessibilité pour tous dans les transports en commun, de masse, mais aussi de voitures électriques. A très bientôt.